et hop les pilotes petite vidéo sur d'ordre rallye 2.0 la version 1.26 est disponible et avec elle normalement la distribution pour ceux qui ont participé à au moins l'une des épreuves des qualifications des World Series la Ford alors j'ai des récompenses à récupérer du côté du mode carrière on va voir comment ça se passe défi quotidien participation voilà la Ford Fiesta R5 Mark II qui est livrée et donc un deuxième défi quotidien qui est accumulé avec le premier lors de l'attribution des primes alors notre Fiesta la voici elle est disponible en 7 livrés différents il y a quand même 57 voitures dans le jeu c'est pas mal et alors là l'information de cette mise à jour pour Matisse c'est que c'est la toute dernière mise à jour du jeu il n'y en aura normalement pas d'autre sauf s'il y a des bugs éventuellement à résoudre entre temps mais en tout cas il n'y aura plus de mise à jour majeure en termes de contenu il ne devrait plus y avoir de nouvelles voitures plus de nouvelles locations de nouvelles localisations plutôt donc pas de nouveau rallye pas de nouveau circuit de rallycross c'est un petit peu dommage après ça peut se comprendre un Dirt 5 étant sur les starting blocks mais voilà Dirt 5 est très axé arcade Dirt Rally 2.0 s'avance plus vers la simulation on aurait bien aimé avoir quand même peut-être encore un peu de contenu sur Dirt Rally 2.0 ce ne sera malheureusement pas le cas ok on va faire quelques petits tests avec cette nouvelle voiture on va commencer sur l'asphalte je vais me chauffer sur Innerer Felt Sprint et puis on se retrouve dans un petit instant pour le vrai test asphalt ok je viens de faire un premier run qui est plutôt encourageant pour cette voiture on est donc en pneu tendre les réglages de la voiture sont par défaut je le rappelle et vous allez le voir sur cette étape en particulier une boîte un peu plus longue ce serait pas mal elle est équipée d'une boîte 5 mais voilà par souci d'équité on va rester avec le setup par défaut c'est ce qu'on avait fait pour les précédents tests donc voilà pour la comparer de façon équitable on va elle aussi la laisser avec son setup constructeur avant de partir dernière petite chose la voiture a l'air relativement stable elle est quand même un peu sous-vireuse au freinage après c'est peut-être préférable cette voiture s'adresse aux gentlemen drivers donc c'est peut-être un peu plus sûr pour eux d'avoir une voiture un peu sous-vireuse au freinage plutôt qu'une voiture qui part en travers de l'arrière sans qu'on en demande forcément autant de sa part allez c'est parti 5, 4, 3, 2, 1, go 60 mètres sur ciel à gauche 90 cachés pas cordes 280 mètres à droite épingle serré en montée 100 mètres long ciel à fond 120 mètres à gauche 1 sur ciel 100 mètres à gauche Ouvre long et ferme à gauche 1 sur ciel 300 mètres Droite 6 à fond, long, temps gauche 5, 120 mètres, droite 5 long, ferme 4, soulage, et 30 mètres, à gauche 90, pas corde, 30 mètres, à gauche 90, pas corde, 150 mètres, gauche à fond, 80 mètres. Les max par défaut environ 200 km heure, la plupart des voitures plafonnent sur ces zones là de toute façon avec leur boîte d'origine. 300 mètres, soulage, droite 6 sur ciel, pas corde, temps à gauche 90, et 30 mètres, à gauche 1 ouvre, 80 mètres, ciel et 30 mètres, caché à droite épingle. 80 mètres, à gauche épingle, 40 mètres, ciel à fond, 150 mètres, jump à fond, milieu, 50 mètres, gauche 5, temps droite 5, temps gauche 6 sur ciel, 80 mètres, ciel, 80 mètres, ciel mieux, et 60 mètres, étroit, droite 4, ferme, dans à gauche 3, 80 mètres, reste à droite, dans à gauche 2, ferme, 30 mètres, à gauche épingle. 150 mètres, ciel mieux, et 60 mètres, à droite 3, ferme, dans à droite épingle, serré, 80 mètres, gauche à fond sur ciel, 200 mètres, arrivée, et stop, bravo. 250.1 Qui sera donc notre chrono de référence sur cette étape d'Innererfeld Sprint sur le sec. J'avais un chrono en 2.58.9 avec la Polo, mais j'avais probablement, je pense, dû faire une petite erreur, parce que 8 secondes, ça me paraît quand même beaucoup. Du côté du classement mondial, ça me place 2126ème, en seulement 2 runs, à 7 secondes du leader de catégorie, mais on le rappelle, sans avoir fait de réglage sur notre Ford Fiesta. On va aller du côté de l'Angleterre, sous la pluie, dans la boue, voir ce que ça donne sur ce type de surface. 5, 4, 3, 2, 1, go. Dans droite 5 sur ciel, au bois, 80 mètres, gauche 4, 50 mètres, gauche 4, ferme sur ciel, 80 mètres, gauche 5, dans droite 2, long ferme, dans gauche 3. Droite, droite 4, dans gauche 2, long ferme, 80 mètres, en bosse, gauche 4, long ferme sur ciel, dans droite 2, sur ciel, long, ouvre, dans droite 4, sur ciel, dans soulage, gauche 3, long ferme à gauche 90, caché, en montée. Reste à droite sur 50 mètres, droite 5, sur gros ciel, dans gauche 6, long ferme 3, ferme, sur jump, dans à droite 2, ferme, dans gauche 3, ferme sur ciel, dans droite 4, dans gauche 4, dans droite 2, ferme. Dans gauche 4, droite 5, gauche 4, sur bosse, ferme, soulage reste à gauche, 80 mètres, passe croisement, à droite 90, dans gauche 3, ouvre sur ciel, dans droite 4, long sur ciel, dans gauche 3, sur ciel, et 30 mètres, à droite épingle. Dans gauche 4, long sur ciel, dans gauche 4, long sur ciel, ferme, 100 mètres, bosse, pas corde, gauche 6, sur jump, reste à droite sur 30 mètres, gauche 6, long ferme 2, ferme, 30 mètres, ciel, bosse, 80 mètres, gauche 6, sur ciel, passe croisement, 40 mètres, gauche 6, sur gros jump, 80 mètres, jump, bosse, soulage, et 30 mètres, gauche 6, dans à droite épingle. 50 mètres, gauche 5, sur ciel, 50 mètres, gauche 3, sur ciel, ferme, pas corde, dans droite 4, long, ouvre, soulage, et 30 mètres, droite 4, long, dans à gauche épingle. 80 mètres, 80 mètres, gauche 6, 30 mètres, ciel, bosse, 100 mètres, droite 6, 80 mètres, ciel, dans droite 5, long, ferme entre barrières, et quai, jump, 100 mètres, à droite épingle, serré. 60 mètres, dans gauche 1, long, ouvre 2, long, 60 mètres, droite 4, ferme, sur jump, ouvre, long et ferme, jump, dans droite 4, ferme, en quai, et droite 2, long, ferme entre barrières, ouvre, sur ciel, 60 mètres, gauche 5, ouvre, 50 mètres, droite 6, sur ciel, 60 mètres, arrivée gauche 4, long, ouvre, sur ciel, et stop, bravo. Un chrono de 3.12.503, ça me permet de me placer 146ème dans ces conditions limite, je suis quand même encore à 16 secondes 2, du plus rapide, il est à noter, je trouve le châssis un petit peu ferme, cette étape de beat no more land permet, vous l'avez vu, de faire quelques shortcuts sur la partie dégagée, à la sortie du bois, sur le ralenti qui tourne en arrière-plan, et sur cette zone-là, comme on prend des boss qui techniquement ne sont pas vraiment sur l'itinéraire, en montant sur le talus et en coupant un peu les virages, on sent que la voiture est quand même assez ferme, là j'ai fait des passages à la Collier de Macré, c'était très spectaculaire, mais c'était peut-être pas vraiment le plus rapide, voilà, sur cette zone-ci, vous le voyez, j'ai pas peur d'aller dans l'herbe, de couper vraiment un peu mes virages, au point que la caméra ne sait plus où je suis, vraisemblablement, et c'est vrai que cette façon de passer, ça demande des suspensions un peu plus souples, donc on a parlé de la boîte de vitesse en Allemagne, les suspensions seraient légèrement à assouplir ici, bien que le setup terre soit déjà plus souple que le setup asphalte. Et voilà qui clôture donc cet essai rapide de la nouvelle Fiesta R5 MK2, une voiture donc qui devrait convenir a priori aussi bien aux joueurs expérimentés, en chipotant un peu sur les glages, qu'aux joueurs plus occasionnels, qui normalement devraient retrouver des sensations assez bonnes, tout en n'ayant pas trop de mal à la tenir, même sur les tracés les plus complexes. Merci de m'avoir suivi, comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le logo qui apparaît au centre de l'écran, je vous mets sur le côté gauche la chaîne secondaire, le paddock live, drill et création, je suis en live pratiquement quotidiennement, et sur la droite deux autres vidéos que je vous invite bien sûr à regarder en attendant les prochaines. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada